bonjour bonjour minecraft on se retrouve pour l'épisode 13 de du guide pour bien progresser dans minecraft des tutos dolcha voilà on y est bon eh bien la dernière fois de quoi avait-on parlé on avait bien parlé de gagner de l'expérience sans prendre de risques on avait donc conclu avec l'aide de sherlock que les le trade avec les villageois ma foi c'était quand même super intéressant donc il va falloir s'intéresser à tout ça mais pour autant je ne compte pas délaisser l'idée de faire ce four là qui permet aussi de gagner de l'expérience avec le bambou et le cactus sauf que je crois qu'il va falloir que je parte en exploration puisque il me semble je vais aller vérifier dans mes coffres toujours pas si bien rangé que ça pour ne pas dire que c'est le bordel où j'ai du bambou ça certes la jungle n'était pas loin mais il me semble eh ben oui que je n'ai pas de cactus donc ça va être l'occasion peut-être de parler d'exploration pour faire cette machine à xp via les fours via la cuisson et pour l'instant je vais focus sur les villageois dans un premier temps même si je vous mettrais peut-être une petite cinématique si j'arrive à la faire j'ai trouvé quelque chose aussi qui n'est pas sans risque pour gagner de l'expérience alors en fait j'étais parti en exploration pour me changer un petit peu les idées et puis voilà sortir un peu du village donc j'étais parti dans cette direction là hop on va aller voir de suite ce que j'ai trouvé je vous laisse le suspense à moi je vous ai déjà mis la cinématique avant non je l'intercalerai après ce petit blabla histoire que vous l'ayez après j'ai donc écrit play mode un j'enregistre en permanence ce que je joue donc je peux vous remettre un petit replay de mon petit trajet donc j'étais parti plus ou moins pas par là parce que j'étais passé par la plage et je partais en exploration et je me suis dit déjà que je pouvais peut-être explorer les cavernes et grottes autour donc j'ai commencé par ici ici bah évidemment il n'y avait rien donc j'ai continué tiens il ya un zombie qui est mort au soleil et vous allez voir il ya des torches donc ici il n'y avait rien non plus tiens on va peut-être mettre une petite torche d'ailleurs je devais pas en avoir assez quand je suis parti de la dernière fois si je me souviens bien donc je les gardais précieusement et ici il y avait une entrée de cavernes donc j'ai commencé par là en me disant bah tiens on va explorer par là oui j'ai mis des torches donc sympa que petite caverne tout ce qui est plus banal voilà d'ailleurs je n'ai pas miné parce que comme vous le voyez ma pioche en diamant est quasiment morte je vais comme miné un petit peu au passage voilà je récolté un petit peu j'ai laissé le charbon parce que voilà je me suis dit ma pioche va pas tenir l'idée c'était vraiment d'explorer la caverne est arrivé par ici je me suis pris une flèche tiens d'ailleurs oui je suis pas allé par là je suis allé donc dans la direction de cette flèche pour m'occuper de mon assaillant sauf qu'ils étaient très nombreux pour cause regardez ce que j'ai trouvé un spawner à squelette tout simplement donc pas d'optimisation pour l'instant on en reparlera j'ai une petite idée à tester d'ailleurs on Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'avais déjà mis un premier berger. Est-ce que j'ai de quoi faire un deuxième berger ? Il me faut des blocs de bois pour faire du berger. Des libraires aussi, ça pourrait être bien parce qu'ils vendent des livres enchantés. Mais on va focus un petit peu sur le berger pour l'instant parce que j'ai mon usine à laine, je vous rappelle. Donc ça peut être intéressant d'avoir d'autres bergers pour leur vendre de la laine. Alors un petit peu de bois s'il vous plaît. On va ranger un peu mon bazar là. J'ai récupéré aussi tout ça de la ferme à pêche. Mais il faudrait que je le range pour faire des potions éventuellement. C'est quoi celui-là ? Protection contre le feu, je n'en ai pas besoin. Je ne sais pas pourquoi j'ai des étiquettes sur moi. Je devais partir à ranger, j'imagine. Bon, pour l'instant, on ne se disperse pas. Tout ce qu'on veut faire, c'est de nouveaux bergers. Voilà, donc on va se faire... Ouh là ! On va se faire huit métiers à tisser. Comme ça, on aura de la marge. Pas de problème. Je ne sais pas si vous entendez les sons. Je vais mettre les sons ambiants plus forts quand même. Du mode que m'a mis... Si pourtant, les sons ambiants, vous devez les avoir. Ah oui, mais c'est dans mon enregistrement. J'ai baissé les sons du jeu par rapport aux sons de ma voix. Je ne suis pas sûr que vous entendez les bruits de la mer et les bruits de mes pas qui sont optimisés par le mode pack atmosfera. Le mode, pas le mode pack. Ah bah oui, ils sont en train de discuter d'ailleurs. Et j'en ai... Ah non, c'est un cartographe. J'allais dire que j'en ai un autre sans profession. Décidément, un cartographe, il faut vraiment que je fasse un... Où est-ce que je vais mettre le gars avec la laine, là ? Tiens, si, je sais ce que je vais faire. Je vais l'attirer par là, justement, où il y a un lit. On va l'attirer par là. On va le mettre, justement, en extérieur, temporairement. Notre métier à tisser pour voir s'il le détecte. Voilà, et si, dans ses errances, il l'a détecté ou pas. Est-ce que j'en ai toujours un qui n'a pas de métier ? Eh bah non, regardez, il a bien détecté. Nickel. Il a détecté le métier à tisser. Il était suffisamment prêt. Eh bien, je laisse la parole à Sherlock, d'ailleurs, pour nous expliquer tout ça. Je suis pas mal, là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 villageois, déjà. Faut que je compte le nombre de lits pendant que Sherlock parle. Et on revient. On se retrouve pour parler du comportement des villageois. Et oui, Olshaldir a clairement besoin de mieux comprendre toutes ses mécaniques concernant les villageois. Et moi aussi. Ça fait bien des épisodes et des heures de jeu que je m'interroge sur le comportement des villageois. Et donc des villages. Ça m'est très utile pour, notamment, le game que vous suivez peut-être sur ma chaîne et sur la chaîne des copains, à savoir pillage défense. Alors, qu'est-ce qu'un village, déjà ? Alors, ou qu'est-ce qu'un villageois ? Un villageois, c'est un petit volum comme ça. Voilà. Donc lui, il est sans profession, puisqu'ils ont des professions. Parfois, ils le restent sans profession. Et ils ont un comportement qui est de se balader tant qu'ils sont sans profession dans l'espoir de trouver un endroit où travailler. Par exemple, si je veux faire de ce monsieur un libraire, il faut que je lui pose un pupitre. Et donc, si je pose un pupitre ici, vous allez voir, il va devenir libraire. Et il va venir, à un moment donné, dans sa journée, travailler. Beaucoup de moments dans sa journée, venir travailler. Donc déjà, deux comportements au village. Ouah, pardon. Dans un premier temps, errer, se balader. Dans un deuxième temps, travailler. Et dans un troisième temps, dormir. Et dormir se passe dans un lit. Et en posant un lit, je viens de créer un village. Voilà. J'ai un lit, un villageois. C'est le minimum pour faire un village. Donc là, j'ai fait un villageois. Et je vais créer un deuxième villageois pour tester le comportement. On va faire quelques tests ensemble. Notamment, à quelle distance. C'est pour ça que j'ai mis des repères au sol. Qui sont tous les huit. De façon à tester des comportements. De distance de reproduction. Distance pour trouver un lit. Etc. Ou pour trouver un lieu de travail. Par exemple, on va mettre un autre lieu de travail. Très très loin. On va le mettre à 64 blocs. C'est à dire ici. Sachant qu'il y en avait déjà là. Non, ça devrait aller. Voilà. Je vais mettre un bloc de travail. Un haut fourneau. Cette fois-ci. Pour faire un ferronnier, je crois. Un armurier. À 64 blocs du premier. Pas de lit. Donc, je vais mettre un deuxième villageois ici. Et on va voir s'il détecte à 64 blocs. Non, apparemment à 64 blocs. Il ne détecte pas le haut fourneau. Il est censé errer dans le comportement possible d'un villageois. Il est censé errer pour trouver justement ce bloc. Alors voilà, il va discuter éventuellement avec un camarade qu'il rencontre. Et il est censé se promener jusqu'à se ramener suffisamment près du bloc de travail pour le détecter. Je me suis un petit peu renseigné sur le wiki. Je vérifie juste ce que je vous dis. Donc, le lieu de travail. C'est pas là. Hop, je cherche. Le lieu de travail. Le lieu de travail. Le bloc de tâche, pardon. Ils appellent ça. Il doit le détecter dans les 48 blocs. Voilà, j'ai la réponse sur le wiki Minecraft. Pas besoin de faire de test. Donc là, il est à plus de 48 blocs. Donc forcément, il ne le détectera pas. Par contre, il va se rapprocher. Là, vous voyez, il a perdu 8 blocs. Donc là, il est 48. C'est donc 8 x 6. On va se mettre un petit repère. Il faudrait qu'il erre jusqu'à... Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il faudrait qu'il erre jusqu'à cet endroit-là pour aller ensuite travailler. On va se mettre un petit repère tout simple de terre. Voilà, 48, c'est ici. Donc là, il faudrait qu'il passe dans ce bloc d'herbe pour détecter le haut fourneau. Donc, mais pour ça, il faudrait qu'il arrête de discuter. Tout simplement. Alors, la question qui se pose, et ça, par contre, je n'ai pas la réponse, c'est est-ce que ça marche aussi pour les lits ? C'est-à-dire qu'on va lui mettre aussi son lit à 48 blocs du repère et à 64 blocs du précédent lit. Je pense que c'est aussi 48 blocs pour détecter un lit. Alors, va-t-il venir ? Eh bien, on va simuler, sinon tant pis. On va mettre un troisième villageois qui, lui, va être dans la distance. Vous voyez, là, donc, lui, il n'a toujours pas de travail et il n'a pas détecté le lit non plus, visiblement. Enfin, il ne fait pas nuit, vous me direz. Donc, probablement qu'il ne va pas le détecter. On va simuler la nuit, tout simplement. On va mettre qu'il fait nuit. On va voir s'il détecte le lit. Alors, là, il est à plus de 48 blocs du lit. Et visiblement, je vais m'éloigner pour ne pas qu'il vienne me voir. Il ne le repère pas. Il ne le repère pas du tout. Alors, si je mets un villageois, par contre, dans la zone de 48 blocs, lui, va-t-il détecter le lit ? Non plus. Donc, il faut que, pour la détection de lit, ce soit un peu plus proche. Alors, on va descendre de 8. Lui, est-ce qu'il détecte le lit ? Oui ! Donc, là, on était à 40. Ok, donc, c'est 40 blocs pour détecter et la profession et le lit. Là, il a détecté tout, direct. Alors que l'autre, à 48, ne détectait pas tout. Ils sont tous les deux coincés, là, comme deux idiots. Mais lui, voilà, à 40 blocs, il a détecté. Donc, voilà, on a la démonstration de la détection du lieu de travail et du lit. Ça se passe, donc, à cette distance-là. Ça, c'est vu. Donc, pour Allshaldir et pour vous, pour optimiser un village, clairement, vous avez intérêt à construire dans un rayon maximum du début de votre village de 40 blocs, si vous voulez que ça fonctionne. Ça, c'est la première étape. Alors, je vais tuer mes deux villageois. Tous mes villageois, d'ailleurs. Je vais remettre le jour, parce qu'on y voit un petit peu plus clair de jour. Voilà. Et on va continuer nos tests. Donc, là, j'ai mis... Est-ce que je laisse pour mes tests ? J'ai mis... Ouais, si, c'est pas mal. Donc, on est à 64 blocs. On va se mettre à 32, ce qui veut dire qu'on sera à peu près au milieu. Donc, 32, c'est 4. Donc, là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, logiquement, 32, c'est ici. Hop. Je prends de la hauteur pour bien visualiser que je suis au milieu. Oui, c'est bien ça. Donc, grosso modo, à 32, on va se mettre sur un bloc d'herbe, une petite cloche. La cloche chère à quoi ? Elle définit le point de rassemblement des villageois. Donc, là, on a un village de deux lits. Hop. On va remettre un villageois ici. Et un villageois ici, pour vous montrer ce qui se passe au moment du rassemblement. C'est le deuxième comportement que je voulais voir avec vous. Donc, là, on a vu le premier comportement qui était de errer et d'aller au travail. Le libraire allait au travail. Et puis, là, lui, il devrait aussi aller au travail. Alors, par contre, j'ai merdoumé parce que je crois que de mes tests précédents, voilà, j'ai laissé des lits trop près. Je ne voudrais pas que cela impacte aussi des lieux de travail. Voilà. Parce que là, il est parti. Je ne sais pas où. Notre ferronnier, là. T'es quoi, toi ? Toi, t'es... Eh, viens. Ah non, 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 non. Oh, zut. Je ne voulais pas faire ça. Hop. Petit bug. On retue tous les villageois. Donc, ne pas cliquer avec un oeuf de villageois sur un villageois. Ça fait un bébé. Voilà. Donc, lui, il va trouver son lit et son travail, normalement. Et lui, on le remet aussi. Hop. Des villageois tout neuf, s'il vous plaît. Ils ne sont pas pressés de... Voilà. Merci de trouver leur emploi et leur lit. T'as trouvé ton emploi. Voilà. Donc, lui, il travaille. Voilà. Ils sont contents, etc. Et donc, ils ont plusieurs comportements tout au long de la journée. Au-delà des comportements génériques que j'ai évoqués et rétravaillés, etc. Tout ça, ça évolue dans la journée. Vous voyez d'ailleurs que j'ai fait plein de tests en fixant la journée. Donc, je vais vous résumer un petit peu. Je vous mettrai un petit tableau. Ouais. Non, je ne vais pas vous résumer. Je vais vous mettre un petit tableau en incrustation de la vidéo venu du wiki. Ce sera plus simple. Mais, en gros, en début de journée, ils vont errer. Qu'ils soient avec ou sans profession. S'ils ont une profession, ensuite, ils vont aller travailler. Sinon, ils vont continuer à errer dans l'espoir de trouver un bloc de tâches pour travailler. Et vers 15h, ils vont se rassembler. Entre 15 et 16h, ils se rassemblent. Entre 15 et 17h, pardon. Deux temps de rassemblement. Ce qui correspond à 9000 et 10 000 tics. D'où le fait que vous voyez à l'écran que j'ai beaucoup fixé à 9000 tics. D'ailleurs, on va le refaire. Hop, on va fixer à 9000 tics. C'est-à-dire l'heure du rassemblement pour nos deux cocos. Et normalement, à l'heure du rassemblement, ils doivent chercher soit le point central, soit une cloche. Là, il y en a une. Donc, ils vont forcément chercher la cloche. Comme elle est aussi au point central, c'est parfait. Et ils vont venir discuter, se rassembler. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez optimiser la reproduction. Comment on fait de la reproduction ? Eh bien, il faut qu'il y ait des lits disponibles dans le secteur et dans les 32 blocs, je crois, autour de la cloche. On va vérifier ça. Ah oui, alors par contre, ma cloche est mal située par rapport à ce repère-là. On va quand même se fixer au repère. Donc, 8, 16, 24, 32. Voilà, on va mettre un lit dans les 32 blocs. Et on va voir ce qu'il se passe. Alors, par contre, pour qu'ils se reproduisent, vous allez voir, ils sont très capricieux. Il faut qu'ils soient bien nourris. Donc, on va se doter de ce qu'il faut. Donc, les conditions. Avant que... Pendant que je fais ça, je vais vous les lire du wiki. Les conditions de reproduction sont très précises. Il faut, hop, 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 qu'ils soient, dans le wiki, on appelle ça « prêts pour se reproduire ». Être prêts pour se reproduire, ça veut dire qu'ils doivent avoir au moins sur eux 3 unités de pain, 12 patates ou 12 carottes ou 12 betteraves. C'est l'un ou l'autre. Donc, si vous leur donnez 3 unités de pain, ils sont prêts à se reproduire. S'ils en ont plus, évidemment, ça facilite la reproduction. Et, contrairement à ce qu'on a cru, bien des fois, ce n'est pas en tradant qu'ils peuvent faire ça. Ils ont juste besoin de 3 unités de pain. Donc là, par exemple, lui, hop, 1, 2, 3. Je lui donne 3 unités de pain. S'il veut bien aller les chercher. Lui, hop, pardon, je me suis trompé de touche. On va faire 1, 2, 3 aussi. Voilà, c'est l'autre qui allait les chercher, évidemment. Si vous voulez bien venir, monsieur, ici, il y a du pain. Non, d'accord. Bon, alors, on va en donner 1, 2, 3. Voilà, vous avez 6 unités qui ont été distribuées. Avez-vous envie de vous reproduire, messieurs, dames ? Ils sont en ma faute, dites, hein, les villageois Minecraft. Bon, visiblement, ça discute, ça discute, mais ça ne se reproduit pas. Pourtant, ils sont prêts, normalement. Ils ont ce qu'il faut. Le fameux consentement. Mais bon, il faut aussi qu'ils aient des lits valides. Et comme le lit est relativement loin d'eux, là, je ne pense pas que ça marche. Alors, le meilleur moyen d'optimiser la reproduction, déjà, c'est de se remettre à la bonne heure. Hop, on se rassemble tout de suite. Merci, on ne va pas se coucher comme vous vous apprêtiez à le faire. Donc, si vous voulez optimiser votre reproduction, vous pouvez mettre un lit à 32. C'est une solution. Mais ce n'est pas la meilleure. Moi, je vous conseille, hop, tout simplement d'aller leur claquer un lit temporaire juste à côté. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Ils ont un lit tout proche. Ils ont mangé. Logiquement, ils devraient faire un bébé. C'est quand ils veulent. Voilà, en leur donnant un petit peu plus de nourriture, visiblement, ils ont fait quelques cœurs. Trois, ça ne suffit pas. C'est bon, c'est le minimum du mécanisme du jeu. Mais visiblement, pour faire des bébés, il leur en faut un petit peu plus. Moi, ce que je veux, voilà, c'est qu'ils n'en fassent qu'un. Parfait. Ils en ont fait un. Donc, maintenant, on va pouvoir voir l'autre chose dans le comportement que je voulais voir. Donc, il va bientôt faire nuit. Et voilà, vous voyez, dès que la nuit approche. Alors, ça, c'est en nombre de tics, c'est 12 000. 18 heures dans le jeu. Enfin, l'image de 18 heures, pardon. Je ressors de ça. Ils retournent le plus rapidement possible à leur lit, qui est censé être dans une maison, évidemment. De façon à pouvoir se mettre à l'abri. Donc, voilà, ils sont couchés. Le soleil se couche. Vous les verrez faire ce comportement-là de jour en jour et de nuit en nuit. Donc, errer le matin. Aller travailler quand ils savent le faire. Continuer à errer quand ils ne savent pas le faire. Lui, par exemple, n'a pas de lieu de travail. Et va donc continuer à errer. En plus, c'est un enfant. Et les enfants, ils jouent. Donc, eux, ils jouent, par contre, tout le temps de travail et d'errance des autres. Enfin, ils alternent entre errer et jouer. En gros, ils se baladent, ils jouent, ils baladent, ils jouent. Jouer, c'est sauter sur l'hélice. C'est aller embêter les adultes. Voilà, ils s'amusent bien. Maintenant, quel est l'intérêt d'eux aussi attendre la nuit ? Enfin, ce n'est pas un intérêt, mais c'est une astuce plutôt. C'est que ce petit enfant, je l'ai reproduit un peu artificiellement en mettant un lit auprès de la cloche. Quand vous ferez ça, ce sera visiblement temporaire puisque votre idée, c'est de peupler un village. Là, on a trois villageois. Et nous aussi, l'idée, c'est de peupler un village. Donc, on va déplacer notre villageois bébé, tout simplement, en lui mettant des lits, hop, temporaires. Vous voyez, hop, dès que je lui enlève son lit principal et que je lui en pose un autre, ça lui indique d'aller dans cette direction. Donc, c'est un déplacement nocturne, j'appelle ça. C'est un des meilleurs moyens, je trouve, de déplacer un villageois. Voilà, on le déplace, on le déplace. On l'emmène dans cette direction où j'ai laissé des lits dans les maisons. Normalement, voilà, il n'a plus besoin du mien. Il a détecté un lit. Il va y aller, tout simplement, en plus avec un outil de travail juste à côté. Voilà, il est content. On a déplacé notre villageois. Vous voyez, donc, il a détecté un lit. Donc, toujours pareil, parce qu'il y avait un lit dans les 40 blocs, il a détecté ce lit. Et ça lui a permis d'aller vers le village. Et donc, comment on peuple un village ? Tout simplement, comme ça. C'est-à-dire que vous attendez l'heure du rassemblement. À côté du rassemblement, vous mettez un nouveau lit. Vous les nourrissez et vous aurez de nouveaux villageois. Tout simplement. On ne peut pas faire plus simple. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, ça, c'est comment reproduire des villageois. Comment comprendre leur comportement, les distances. Vous avez donc compris, si je résume, qu'un village, c'est un lit, un villageois. Donc là, on a un village en création, puisqu'on a trois villageois et déjà des lits. Et on va déplacer ceux-là pour conclure. Voilà. On va leur enlever leurs outils. Lui, il est évidemment trop loin d'un lit. Donc, on va réutiliser notre astuce pour l'attirer. Est-ce qu'il continue à marcher ? Non. Donc, on l'attire à nouveau. On lui pose des lits. Tout simplement. C'est la meilleure façon, je vous le rappelle, de déplacer des villageois. Voilà. Là, il est un petit peu bloqué. On lui met un lit un peu plus loin. Ça suffit. Voilà. Alors, des fois, il faut être prêt, plus loin. Ça, c'est vous qui voyez. Il va falloir ruser pour attirer notre villageois. Alors, est-ce qu'il a détecté un lit dans les 40 blocs ? On va t'en mettre un ici. Tiens. Hop. Dans la maison directement. Avec un peu de chance, tu vas le détecter. Et voilà, il l'a détecté. C'est parfait. Il a même bougé son copain. Ton copain, d'ailleurs, hop, il va sauter. Ah bah non, il l'a détecté un autre lit. Ah bah, il l'a détecté celui dans l'église. Impeccable. Lui, on lui enlève ça. On va aussi enlever notre cloche temporaire. Hop là, je suis passé un peu vite. Tac. Il n'y en a plus besoin. Ils vont avoir la cloche ici. Ce sera beaucoup plus sympa. On va la mettre sur un petit bloc de laine vert. Hop. Et voilà, j'ai créé un village. En récupérant trois villageois. Et en les déplaçant à coup de lit. Alors ça, c'est un moyen de déplacer les villageois. Vous avez évidemment un autre moyen de déplacer les villageois. Je vais me mettre suffisamment loin pour pas qu'il détecte les lits. C'est tout simplement vous récupérer. Là, on imagine qu'on est dans un autre village. Ah. Ne me dis pas que tu as... Voilà. J'ai eu peur. Je croyais qu'il avait détecté. On a vu ça dans le guide pour bien débuter. C'est l'autre moyen de déplacer un villageois. Alors même si là, lui, il est parti en errance en espérant trouver un village. On va l'aider un petit peu. Si j'y arrive. Arrête de bouger, s'il te plaît. Arrête de bouger. Ah, je veux te mettre un bateau sous les jambes. C'est la même galère que dans le guide pour bien débuter. Voilà. Vous le mettez dans un bateau. Vous le chopez dans un autre village que vous avez trouvé. Et vous voulez repeupler ou peupler un village de votre cru. Vous faites ça. Vous montez dans le bateau. Et vous ramenez tout simplement le villageois. Alors, par le nether, comme on l'a vu dans le guide pour bien débuter. Ou à travers l'overworld. Ici, c'est pas trop loin. Là, on n'est pas trop loin. Donc, je vais tout de suite dans le village. Je me rapproche à moins de 40 blocs des premiers lits. Là, on doit être pas mal d'ailleurs. Je vais quand même aller jusqu'au coin de la forge. Pour être vraiment dans le coin du village. Hop. Vous sortez du bateau. Vous cassez votre bateau. Sans taper le villageois. Vous voyez, donc, il a détecté d'ailleurs un truc de profession. Donc, par contre, il n'a pas détecté les lits. Ici, ça y est. Voilà. Il va aller se coucher puisqu'il fait nuit. Et voilà comment on ramène un premier puis un deuxième villageois pour éventuellement peupler un... Bah oui, il y a quelqu'un là. Tu t'es fourvoyé, cher ami. Tu ne peux pas aller dormir dans cet endroit. Ici, par contre, tu peux. Non, tu veux pas ? T'es parti où ? Il est parti où ? Derrière moi, je parie. Il était dans mon dos. Non ? Il s'est fait la malle. L'animal. Où es-tu ? Ah non, il allait jusqu'ici, dis-donc. Il s'est un petit peu cassé la tête. Ok, bah tu pouvais aussi. Tiens, je vais mettre une autre profession ici. Pouf, voilà. Et puis, on va se mettre aussi des petits libraires. Hop. Dans les librairies. Petit bidim, petit badame. Pendant que vous dormez, on aménage le village pour qu'il soit optimal en 1.14. Donc voilà, comment comprendre le comportement des villageois et les déplacer. Donc, je vais essayer de résumer avant de laisser la main à Olsch à le dire à nouveau. Pour le comportement des villageois, vous devez comprendre, hop, que, un, ils ont trois états. Ils peuvent errer, travailler, quatre états pardon, se rassembler ou dormir. Pour les enfants, ils peuvent jouer en plus. Ces comportements sont variables tout au long du cycle jour-nuit de Minecraft. Ils vont commencer par errer et travailler ou errer, suivant qu'ils ont trouvé un bloc de tâches. Se rassembler en titre 9000 à 10 000, donc 15 à 16 heures, enfin 15 et 16 heures, jusqu'à 17 heures. Entre 17 heures et 18 heures, juste avant d'aller dormir, une petite balade. Et à 18 heures, ils vont dormir. Voilà le comportement dans la journée d'un villageois. Un villageois cherchera toujours un lit et un bloc de tâches. C'est dans son mécanisme. Un lit pour dormir, un bloc de tâches pour travailler. Et voilà, vous avez tout compris au comportement des villageois. Pour les déplacer, l'idéal, c'est d'utiliser la nuit, enfin quand vous n'êtes pas trop loin. Vous utilisez la nuit en cassant leur lit et en les obligeant à aller au lit le plus proche. Et si vous voulez les déplacer en ramenant un villageois d'encore plus loin, vous en mettez un dans un petit bateau. Voilà, tiens, je n'arrive plus à cliquer pour mettre un bateau. Non, on ne peut pas cliquer comme ça, comme ça. Voilà. Vous mettez un petit villageois dans un bateau et vous le trimballez par le nether ou par l'overworld, suivant la complexité, pour le ramener dans votre village. Je vous rappelle l'épisode du guide pour bien débuter. A ce sujet, déplacer un villageois, le montrer en passant par le nether et avec un bateau. Voilà, mais je voulais approfondir avec le comportement des villageois. Et surtout, je voulais évoquer, c'est pour cela que je vous ai mis derrière moi, ces repères colorés qui permettaient de voir la distance. Donc, je vous rappelle que la distance idéale pour gérer un villageois, c'est entre 32 et 40 blocs. Au-delà de 48 blocs, ils ne détecteront pas les outils, les blocs de tâches et les lits de façon optimale. Donc, pensez-y quand vous voulez déplacer ou créer ou optimiser votre village. C'est donc ce que veut faire Allshaldir à présent, puisqu'il a besoin d'expérience par le trade. Il veut développer le village où il s'est posé. Eh bien, il a tous les éléments maintenant pour y arriver. Et vous aussi ! Bon, visiblement, ils ont ce qu'il faut pour se reproduire, mais les lits sont trop loin ou obstrués ou pas accessibles. Et ils ne font pas deux bébés. Parce que j'ai compté, j'ai largement plus que six lits, donc je devrais avoir plus que six villageois. Je dois déjà être à neuf lits, normalement, donc ils devraient faire des bébés en masse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller éventuellement fabriquer du lit, tout simplement. Voilà, parce que là, celui-là, ok, c'est normal. Il est déjà pris, mais on va aller fabriquer des lits. Pour fabriquer des lits, il nous faut de la laine. Et ça, on a toujours notre fameuse machine à laine. J'ai bien compris tout ce qu'a expliqué Sherlock. Et clairement, il me faut des lits pour jouer à ce truc-là. Eh bien, on va faire des lits blancs. On ne va pas se casser la tête. Il faut trois, donc ça, ça fera sept lits. Et il me faut du bois à nouveau. Oh, bah décidément, que de consommation de bois. Il faudrait peut-être que je me fasse une usine à bois, en fait. Ah là là, que d'usine, que d'usine pour arriver à survivre dans Minecraft. Je peux aussi prendre ma hache et aller le farmer. Je suis d'accord. On est bien d'accord. Hop, est-ce que j'ai encore du bois ici ? Bah oui, j'ai du bois de jungle, c'est pas mal. On va se faire... Bah oui, si je le pose dans le coffre, ça marche pas. Par contre, on va le remplir un peu, le coffre, là, parce que j'ai un peu de bazar sur moi. Bah non, ça va, on va le mettre à cuire. Les flèches... Bah non, les flèches en garde. Suis-je bête ? Tac, 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 tac. Oui, bah celle-là, j'aurais pu la laisser là-bas. C'est clair. Hop, on va récupérer à manger aussi. Ça, c'est bien. Et on va mettre à cuire le fer à la place. Il fait nuit. Eh bien, c'est parfait parce que du coup... Non, c'est pas parfait parce que j'ai pas de villageois à déplacer comme expliquait Sherlock. J'ai des villageois à reproduire, moi. Donc, c'est pas parfait. Je pense que je vais faire une petite ellipse où on va tricher un petit peu pour aider à la reproduction, comme on l'a vu. Parce que moi, je veux plus de villageois pour plus de trade. Si je faisais mes lits, ça irait bien aussi. Voilà. Alors, hop, je peux en faire sept. On va en faire un, deux, trois. Puisque normalement, j'ai trois villageois, trois lits drabes. Donc, je vais me permettre, m'autoriser trois lits à côté de la cloche, comme a expliqué Sherlock, de façon à faire des villageois plus rapidement. Et alors, pour les besoins de l'épisode, vous m'excuserez. Mais j'ai bien compris que l'heure du rassemblement, c'était donc 9000. Pas de day. Et donc, je vais m'autoriser devant vous, et sans triche aucune. Enfin, si, c'est de la triche. À les mettre en rassemblement, pour ne pas faire durer l'épisode trop longtemps. Tout simplement. Voilà. C'est pas bien méchant. Je ne me donne rien de spécial. Oop là ! Là, par contre, ce serait bien que je ne les laisse pas se faire tuer par un zombie aussi. Il est où ? Hop ! Meurs ! Aïe ! Ça, ça aide pas à la reproduction, à mon avis. Les pauvres ! D'où il sortait, lui ? Oh, il va falloir que j'optimise aussi la sécurité dans ce village, nom d'une pipe. Hop ! Donc, comme a expliqué Sherlock, vous voulez optimiser votre reproduction, eh bien, vous posez des lits près du point de rassemblement. Temporairement. Le temps juste. Hop ! Qu'ils me fassent trois bébés, les cocos. Est-ce que je peux leur donner à manger pour optimiser tout ça ? Hop ! Est-ce que... On n'a pas un fermier, d'ailleurs. Ce serait bien qu'on ait un fermier pour la reproduction. Puisque les fermiers vont nourrir leurs copains. Sherlock a oublié de l'expliquer, d'ailleurs. Si vous voulez vous passer de les nourrir vous-même, il faut tout simplement avoir des fermiers. Et je crois que j'ai un composteur, normalement, par ici. Voilà, j'ai un composteur. Donc, un bébé devrait devenir fermier, normalement. Et récolter lui-même les patates. Et ensuite, aller nourrir ses copains. Alors, j'en ai combien, là ? J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et j'ai neuf lits, normalement. Donc, ils devraient faire des bébés, hein. Donc, là, avec les trois, ça fera six et trois neuf, c'est ça. Donc, ils devraient les coloniser les neuf lits du village. S'ils daignent faire des bébés. Parce que, pour l'instant, ils n'ont pas l'air décidés. Je vais voir si je n'ai pas du pain dans mes coffres. Pour les aider un petit peu. Donc, le pain les aide mieux que les patates, hein. Vous l'avez compris, puisqu'il faut seulement trois pains. Là où il faut... 10 patates pour activer leur consentement à se reproduire. Ah bah non, j'en ai pas. J'ai même pas de patates. D'accord. J'ai ni l'un ni l'autre. C'est pas gagné. Je vais aller faire mon fermier, du coup, pendant qu'ils sont en train de discuter. Voir s'ils ont envie ou pas de se reproduire. Et puis, on va récolter des patates ici. Et puis, on va leur donner, tout simplement. On n'est pas obligé non plus d'avoir toujours des machines. Si je pense que... Malgré que je pense, pardon. Que je me fasse bientôt... Ouh là là, j'ai essayé de faire des phrases compliquées. Une machine de Davlek pour avoir plus de patates. Ah bah, ils ont fait un bébé. Deux bébés. Oh, nickel. Ils ont fait des bébés. Ils ont fait des bébés. J'ai pas besoin de leur donner des patates. Bon, on va quand même semer les patates ici. Hop. Et leur en donner un petit peu, s'ils sont encore par là, d'ailleurs. Parce que la nuit, ils tombent. Voilà. Ils sont tous allés se coucher, évidemment. Alors, toi, mon petit gars, on va utiliser l'astuce de déplacement, du coup. Hop. On va... Positionner... Ah bah, mince. Voilà. Je vais enlever les lits. Pour t'aider à te déplacer à la mano. Ah bah, tiens, il y en a un qui avait déjà un lit, qui a dû se faire squatter quand même par un bébé. Ça, ça peut arriver. Normalement, un lit revendiqué ne devrait pas être pris. Mais visiblement, ça peut arriver. Alors, tant pis, je jette ma petite fiole. Là, je peux en avoir plein. Toi, je voudrais que tu ailles dormir plus par là, s'il te plaît. Donc, on va utiliser la technique vue avec... Sherlock, de t'attirer avec un lit. Alors, ça marche toujours moins bien en survie qu'en créatif, j'ai l'impression. Bon, il est parti dans l'autre direction. Alors, on enlève notre lit. En plus, il pleut. Tout est parfait. Là, les conditions sont réunies pour ne pas avoir envie de laisser la nuit. Mais j'ai besoin de la nuit pour les attirer. Alors, les gars, il y a des lits aussi par là. Donc, sinon, on va vous attirer par là. Je vais en poser deux. Comme ça, ça va attirer les deux en même temps, normalement. Dans cette direction. Voilà, j'ai attiré un des deux. Ok. Est-ce que tout le monde dort ou est-ce qu'il y en a qui sont à l'abri mais qui ne dorment pas ? Eux, ils dorment. Ok. Et là, j'entends un qui bouge encore. A-t-il trouvé un lit ? Là. Il n'y a pas de lit de lit. Donc, forcément, mon gars, t'insistes pour rien. Il faut que tu ailles dehors. Il faut... Bon, je ne voulais pas le poser là. Je ne voulais pas le poser là. Alors, le bébé, j'ai du mal, apparemment, à le déplacer comme je veux. Il est parti où, maintenant ? Ah, ne me dites pas qu'il a détecté le lit où je voulais qu'il aille au début. Il semblerait. Bon, il semblerait qu'il ait détecté ce lit-là. Ça m'arrange. Toi, par contre... D'accord. Toi, tu vas revendiquer un lit là où je sais... Pourquoi là ? Je ne sais pas. C'est n'importe quoi. Des fois, je ne comprends pas tout. La logique est là. Le comportement est identifié. Mais, non, il revient, le bébé. Vous voyez, il est vraiment stupide. On va en mettre un autre ici. On va casser celui-là. Voilà. Du coup, il a dû repérer celui que Ferroni a libéré. Moi, je voudrais vous attirer dans cette maison-là où il y a du lit et qui ne sont pas occupés si je ne m'abuse. Alors, par contre, si vous n'y allez pas spontanément, c'est peut-être qu'ils sont... Il faut avoir deux blocs au-dessus des lits pour que les bébés puissent sauter. Ah ouais, c'est peut-être pour ça. Vous n'êtes pas content de ces lits-là, c'est ça ? Vous ne les aimez point. Alors, on ne va pas faire du esthétique pour l'instant. On va les mettre comme ça. Voilà, ceux-là devraient vous plaire. Non, il ne te plaît même pas. Tu ne veux pas de mon lit ? Hop, on va enlever les deux là. T'ibidim, on les récupère. Tu ne veux pas dormir, toi ? T'es comme ça. Alors, si je te mets un lit ici, il te plaît mieux ? Voilà ! Alors, c'est peut-être les torches aussi qui les gênent. On va peut-être essayer de comprendre aussi un petit peu les mécaniques. On va mettre les torches plus haut. Des fois que. Sait-on jamais. Voilà, ce n'est pas l'éclairage qui manque. Mais voilà, là, tout le monde doit dormir. Normalement, le bébé, on va les vérifier. Il a dû choper. Si j'arrive à descendre. Hop, ce n'est pas simple. Il a dû choper le lit là-bas. Le lit abandonné par notre ami armurier, je crois. Exactement. Donc voilà, tous les lits sont occupés, sauf un. Ça va. On n'est pas mal. Il m'en faut aussi un pour moi, quand même. Donc, il reste juste le lit inoccupé qui est dans mon squat. Ah, et puis chez le magicien aussi. C'est un peu loin, là, pour eux. Il faudra que j'en déplace aussi jusque là. Mais de toute façon, on va augmenter la population. Hop, voilà. On va faire passer la nuit. Pour qu'ils vaquent à leurs occupations. J'aimerais bien que le bébé devienne fermier. Ce serait parfait. Et comme ça, on pourra poursuivre notre aventure. Et je vais pouvoir faire de l'XP en faisant du trade. Parce que là, je n'ai que 6 d'expérience. Ce n'est point assez. Donc, on va aller chercher de quoi trade. Hop. En espérant que j'ai assez de place sur moi. Évidemment, je n'ai plus de place. On va récupérer quand même toute la laine blanche. Pas d'âme. Les fioles, eh bien tant pis. Je vais les stocker là pour l'instant. J'aurais dû les laisser chez le... Je vais prendre cette laine-là. Voir un petit peu ce que veulent les bergers que j'ai. Essayer de les optimiser. Pour récupérer de l'expérience. J'ai besoin d'expérience pour enchanter, s'il vous plaît. Alors, le bébé, il se balade. Les bébés se baladent. J'en ai deux, visiblement, là. Alors, eux, ils veulent faire des bébés. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'il n'y a plus de lit. Eh bien, s'il n'y a que ça, messieurs. On va vous mettre un lit. Comme ça, j'aurai mon dernier villageois. Voilà. Ah oui, voilà. Les enfants veulent jouer aussi. Ils vont sauter sur les lits. Alors, est-ce qu'ils ont fait un bébé ? Oui ! Allez, hop, le bébé, il est fait. Je peux retirer la surpopulation. Hop ! Il faudra que tu trouves un lit, mon coco. À la nuit tombée. Et moi, il faut que je trouve les bergers. Du coup, j'ai dû les... Ah bah, là aussi, ils veulent faire des bébés. Ils veulent tous faire des bébés, dis-donc. Eh bien, on vous pose des lits, dans ce cas-là. Voilà. C'est lui que je voulais voir. Viens, camarade. Tu achètes du marron. J'ai du marron. Eh bien, hop ! Voilà. Un petit peu d'XP. Vous voyez. Deux levels d'XP directs. Si ce n'est pas rentable, tout ça. Alors, un autre berger, s'il vous plaît. Il s'est barré. Je l'ai vu. Hop, j'enlève le lit. J'ai vu qu'ils avaient fait un bébé. Et je voudrais un autre berger qui m'achète, lui, du blanc, si c'est possible. Parce que le marron, j'en ai plus que 16. Ça ne suffira pas. Alors, comment on sait qu'ils sont prêts à échanger ? Vous mettez le bloc dans votre main. Et vous cherchez votre cible. Alors, il est parti à son outil de travail, évidemment. C'est logique. Il a mémorisé le chemin. Il ne faudrait pas que tu te retrouves dans le nether, par contre. Tu ne t'es pas bloqué, toi, par hasard. J'ai cru te voir passer par là. Es-tu ? Ah, j'arrête, c'est moi qui me bloque. Où es-tu, monsieur le berger ? Ne me dites pas qu'il a passé le portail. On va aller voir dans le nether, parce que je pense qu'il a passé le portail, l'animal. Ah bah, il y a un marchand itinérant qui l'a passé. Oh là là, mais ils passent tous le portail, là. Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Regardez-moi ça, tous les villageois qu'il y a. D'accord, tous les villageois, en fait, ils se sont reproduits. Ils sont allés dans le nether, ces idiots. Et il y a même un zombie, en fait, qui les a rejoints. Alors, en plus, ils passent dans les flammes. Ils se font transformer. C'est qui qui me tape, là ? Non, mais n'importe quoi. C'est quoi ce... C'est quoi ce bazar ? Regardez-moi ça. Là, mon portail du nether n'étant pas du tout sécurisé, les villageois s'y retrouvent. Et du coup, je me retrouve avec masse zombie, là. Allez, passez donc dans le feu, là. Vous voulez pas passer dans le feu ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Bon, eh bien, de l'expérience, pas sans risque. Du coup, ici, comme vous pouvez le voir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter... Hop, mince ! Ils ont réussi à me taper avant que je sois en hauteur, disons. Je voulais me mettre à plus de deux blocs de haut pour pas qu'ils puissent me taper. Hop, voilà. Oula ! D'où il vient, lui ? Un wither squelette, aussi. Oula ! Mais c'est la totale, là. Ah, je pourrais en plus transformer un zombie villageois, du coup. Si je voulais. Parce qu'il a transformé un fermier. Ah bah, j'avais un fermier. C'est bien ce qu'il me semblait. Ok. Bon. Alors, petite note pour tous ceux qui regardent, et pour moi-même. Quand vous avez un portail du nether, pensez donc à le sécuriser. Et empêcher vos villageois d'y aller. Parce que là, clairement, j'ai merdoumé, là. Bon, par contre, j'ai un truc qui est vachement cool. C'est que là, je vais récupérer de l'XP, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. De l'XP, de l'XP, de l'XP. J'ai récupéré plein de choses. Et j'ai récupéré... Bah, vous voyez, c'est moins rentable, du coup, que le... Bon, ça, je m'en fous. Les eaux... Je m'en fous encore plus des cailloux. On va garder les eaux, quand même. On ne sait jamais. L'épée en pierre, ça, je m'en fous, par contre. Alors, par contre, ça aurait été bien de récupérer ces villageois-là. Parce que, ben, voilà. Ils n'ont rien à foutre, là. Ils n'ont rien à foutre, là. Tiens, je me demandais si on... Posant des lits dans le nether... Alors, surtout, ne pas dormir dans le nether. Ah ben oui, la forteresse, elle est là, c'est vrai. Je suis juste à côté d'une forteresse, en plus. C'est pour ça que j'avais un wither squelette. Oups, là, j'ai un ghast. Ok. Bon. Eh bien, mission pour la prochaine fois. Récupérer ces villageois-là. Ou les laisser mourir, j'ai le choix. C'est au choix. Je vais retourner, du coup. Mais, par contre, il faut que je sécurise mon portail du nether, là. Ça ne va pas du tout, ça. Parce que je perds des villageois bêtement, là. Ah ben oui, il y en a un. Il a réussi à repasser, du coup. Mais ça, ça ne va pas du tout. Il faut qu'on mette des barrières, là. Est-ce que j'ai des portillons ? J'en ai qu'un. J'ai beaucoup de choses sur moi. J'ai beaucoup trop de choses sur moi. Hop. Les émeraudes. Ça, je ne peux pas le mettre. On va reprendre des planches. On va reprendre des bâtons aussi, il me faut. On va refaire des planches en masse. On va se faire quelques bâtons. On ne fait pas du tout dans l'optimal. Et on va se faire des portillons, comme ceci. Voilà. Ça servira toujours. Et on va se sécuriser ce portail. Là, ça ne va pas du tout, mon histoire. Hop. Voilà. On se met ici. Comment je vais les mettre ? Ah ben si, tiens. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Un portillon, ici. Ils ne peuvent pas passer les PNJ. Avec des portillons, comme ceci. Voilà. Au pire, ils seront immobilisés, là. Là, ils ne peuvent pas passer. Moi non plus. C'est nickel. Voilà. Il s'est barré où, lui ? Je ne sais pas où. Du coup, j'ai perdu encore du PNJ. Je voulais trade de la laine, moi. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Que d'histoire, que d'histoire. Eh ben, ce n'est pas le tout. Mais on n'avance pas. Du coup, avec tout ça, je n'ai pas gagné beaucoup d'XP. Ils continuent à vouloir faire des bébés. Eh ben, c'est normal. Puisqu'ils vont dans le Nether. Ah, j'avais un réservoir de PNJ, en fait, de villageois dans le Nether. Je ne le savais même pas. Que donne la... Ouais, bien. La ferme à canne à sucre, elle fonctionne. Ça, c'est cool. On va donc, du coup, avoir plus de papier pour trade avec les libraires et les cartographes. Ça, c'est bien. Je pense qu'on va en rester là pour cet épisode. On a compris un peu la mécanique des villageois. On voit que c'est un peu bordélique avec le portail du Nether. On voit aussi que j'ai encore beaucoup de travail pour optimiser tout ça. Mais j'ai 8 levels d'XP. Donc, c'est pas mal. Je m'en sors à peu près bien pour cet épisode. Je vais vous dire à bientôt, bientôt. Portez-vous bien. Tchao, tchao.